Bonjour et bienvenue dans cet entretien. Le monde gronde, le monde boue. Gilets jaunes en France, Hirak en Algérie, manifestations fleuves au Liban ou au Chili. La montée des inégalités dans les économies capitalistes sème. La colère provoque des big banks électoraux. Le Brexit en Grande-Bretagne ou l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Mon invité aujourd'hui arrive de Berkeley, Californie. Bonjour, Gabrielle Zuckman. Vous êtes un des économistes français qui murmurent à l'oreille des démocrates américains, en particulier la gauche des démocrates, Bernie Sanders, Elisabeth Warren. Vous publiez avec votre collègue Emmanuel Seize, comme vous professeur d'économie à Berkeley, un ouvrage, Le triomphe de l'injustice, richesse, évasion fiscale et démocratie. Alors, est-ce que les Etats-Unis sont un cas d'école en matière de montée des inégalités ? Tout à fait. Les Etats-Unis, c'est le pays parmi les pays développés où les inégalités de revenu et de patrimoine ont le plus augmenté depuis le début des années 80. Par exemple, si on regarde la part du revenu national qui va au 1% les plus riches, en 1980, aux Etats-Unis comme en Europe occidentale, c'était 10%. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, c'est 20%. Donc les 1% les plus riches ont doublé leur part du gâteau. Et en Europe occidentale, les inégalités ont aussi augmenté, mais à 12% la part du revenu national. Donc 10% à 12% en Europe occidentale, 10% à 20% aux Etats-Unis. C'est moins net, c'est le même mouvement. Le phénomène de l'augmentation des inégalités, c'est un processus, c'est un phénomène mondial, mais particulièrement marqué aux Etats-Unis, ce qui a rattaché à tout un tas de changements de politiques publiques qui ont eu lieu aux Etats-Unis, ce qu'on appelle parfois la révolution réganienne, la baisse de la progressivité fiscale, on va en reparler, tout un tas de réformes sur le marché du travail, la baisse du salaire minimum, la baisse du pouvoir des syndicats, la dérégulation financière, l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Tout ça, ça a peu ou prou eu lieu dans beaucoup de pays, mais à plus forte dose aux Etats-Unis qu'ailleurs. Et ce que vous montrez justement, c'est qu'aux Etats-Unis, le taux moyen d'imposition, c'est 28%, mais qu'en réalité, les plus riches sont ceux qui, en proportion, payent le moins. Tout à fait. C'est-à-dire, si on regarde l'ensemble des prélèvements obligatoires aujourd'hui aux Etats-Unis, en moyenne, les Américains payent 28% de leurs revenus en impôts. Pour les classes populaires, les classes moyennes, les classes moyennes supérieures, elles payent à peu près aussi 28% de leurs revenus en impôts, comme l'Américain moyen. La seule exception notable, c'est les milliardaires qui, en 2018, à la suite de la réforme fiscale votée à la fin 2017, la réforme fiscale de Donald Trump, ont payé 23% de leurs revenus en impôts. Donc pour le dire autrement, le système fiscal des Etats-Unis ressemble à un gigantesque impôt proportionnel, une grande flat tax, qui devient régressive tout au sommet de la pyramide des richesses pour les milliardaires. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette situation, c'est un changement considérable par rapport à la tradition, à l'histoire de progressivité fiscale. Parce que les Etats-Unis, pendant la moitié du XXe siècle, ont été pionniers dans l'utilisation de l'outil fiscal pour réguler les inégalités, avec des niveaux de progressivité fiscale parmi les plus élevés au monde des années 30 aux années 80. En clair, ils taxaient très fortement les riches. Tout en haut de la pyramide, c'était des taux absolument inimaginables aujourd'hui ? Alors, il faut rappeler la réalité du système fiscal américain. De 1930 à 1980, le taux marginal supérieur d'imposition sur les plus hauts revenus était en moyenne de près de 80%. Pareil pour le taux marginal sur les plus hautes successions, presque 80%. Les bénéfices des grandes entreprises étaient taxés à 50%. Moi, j'aime bien rappeler le discours de Franklin Delano Roosevelt, qui montre à quel point les Etats-Unis ont été loin dans la progressivité fiscale. Franklin Roosevelt va au Congrès en 1942 et il dit aux parlementaires américains « Écoutez, moi je pense qu'aucun américain ne devrait avoir un revenu après impôt de plus de 25 000 dollars, ce qui est l'équivalent aujourd'hui d'un million de dollars. Je propose donc de créer un taux marginal supérieur de 100% sur tous les revenus au-delà de 25 000 dollars. Pour le dire autrement, de créer un revenu maximal légal de 25 000 dollars. » Au-delà duquel on ne travaille plus, on n'a plus intérêt à le faire. Et alors là, les parlementaires américains, bon, ils hésitent un petit peu, 100% c'est peut-être un peu trop, mais enfin ils se mettent d'accord sur 93%. Et ce taux de 93% reste en vigueur ensuite dans les gouvernements successifs, les administrations Truman, Eisenhower, donc même parmi des Républicains. Ce qui montre qu'il y avait un consensus autour de l'idée que finalement, les rémunérations excessives, une concentration excessive des richesses, c'est une mauvaise chose pour la démocratie, pour les institutions républicaines. Tout ça, c'est donc des politiques publiques, c'est des décisions à chaque fois, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui se passe, c'est la révolution, on va dire néolibérale des années 80, avec donc la baisse massive des impôts sur les sociétés, sur la fortune. Est-ce que, que fait la croissance économique pendant ce temps ? À quel moment elle est la plus forte ? Quand on taxe beaucoup ou quand on ne taxe pas ? Oui, alors il faut rappeler ce qui s'est passé exactement au début des années 80. C'est vrai que c'est fascinant, ce qu'on appelle la révolution réganienne. Quand Reagan rentre à la Maison-Blanche en 1981, le taux marginal supérieur d'imposition pour les plus hauts revenus, c'est encore 70%, ce qui est quasiment le plus élevé au monde. Puis en 1986, ce taux est ramené à 28%, ce qui à l'époque était le plus bas de tous les pays industrialisés. Donc pour le dire autrement, la théorie du ruissellement a été testée, et ce qui est bien, c'est qu'elle a été testée il y a 35 ans, donc on peut en tirer un bilan. Alors quel est le bilan ? Si on regarde la période 1950-1980, la croissance économique était assez forte aux Etats-Unis, le revenu moyen croissait à un rythme de 2% par an, et toutes les catégories sociales voyaient leur revenu augmenter de 2% par an. Croissance équitable. Maintenant, si on regarde la période suivante, 1980-2018, la croissance macroéconomique d'abord a baissé, 1,4% par an en moyenne contre 2% sur les décennies précédentes, et surtout, la croissance est devenue extrêmement inégalitaire. 90% d'Américains qui ont vu leur revenu croître de moins de 1,4% par an, et une petite minorité dans le 1% qui ont vu leur revenu augmenter de 3, 4, 5%, donc aussi vite que dans des pays émergents comme la Chine. Donc, pour résumer, la théorie du ruissellement, les résultats ne sont pas probants. Les classes populaires américaines, les 50% d'Américains les plus pauvres dans le bas de la distribution, eux n'ont connu aucune croissance de leur revenu réel, ajusté de l'inflation depuis 1980. Alors, comment expliquer que Donald Trump revendique de si bons résultats économiques ? Comment expliquer qu'en France, on prenne des décisions d'abaissement des taux d'imposition sur la fortune ou sur les sociétés, sur les bénéfices ? Je crois qu'il y a un défaitisme, en fait, qui a fini par gangréner les esprits. La plupart des dirigeants politiques, même de gauche, du centre, à droite de l'échiquier, se sont laissés convaincre que finalement, dans un monde globalisé, il était devenu impossible de taxer les hauts patrimoines, les hauts revenus, les sociétés multinationales, parce que ces hauts patrimoines s'expatrieraient, ces grandes sociétés choisiraient de délocaliser leurs bénéfices ou leurs sièges sociaux dans les paradis fiscaux, aux Bermudes, aux illicaillements, etc. Alors nous, ce qu'on essaie de faire dans ce livre, le triomphe de l'injustice, c'est d'expliquer pourquoi cette vision-là, elle est à la fois fausse et elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que si la mondialisation est synonyme d'un peu toujours plus faible pour ces grands gagnants, on comprend bien que ce n'est pas soutenable, politiquement ou économiquement. C'est un danger pour la démocratie. C'est un danger pour la démocratie. Ça risque de nourrir une désaffection des citoyens vis-à-vis de leurs représentants. Et c'est un danger pour la soutenabilité de la mondialisation. Ça risque d'alimenter, comme on voit déjà, des dérives protectionnistes, nativistes, xénophobes. Et surtout, cette vision est fausse parce qu'en réalité, les règles de la mondialisation, les traités de l'intégration économique mondiale, européenne, ne sont pas gravés dans le marbre. La forme de mondialisation actuelle n'est qu'une forme possible, parmi toutes les formes possibles qui existent. Et on peut tout à fait réconcilier ouverture économique internationale d'un côté et imposition progressive des grandes fortunes de l'autre. Sauf que lutter contre l'évasion fiscale, sauf que cesser la compétition fiscale, la concurrence entre les États, tout ça, ça demande de la coordination, ça demande de la coopération. Quand vous avez, par exemple, un Donald Trump au pouvoir qui pourrait être réélu, comment faites-vous pour coopérer ? C'est vraiment une question d'idéologie aussi, c'est une question d'accord politique. Alors, vous avez tout à fait raison que, pour progresser sur ces questions, il faut des accords internationaux, il faut de l'harmonisation, il faut de la coordination en particulier en matière fiscale. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question intéressante, c'est comment on arrive à forger des accords internationaux ? Et moi, je pense que, de façon un peu paradoxale, la façon d'arriver à des accords internationaux, souvent, c'est d'abord, au début, en prenant des mesures unilatérales, en faisant cavalier seul. Donc, par exemple, la France pourrait dire, à partir de l'année prochaine, on va se mettre à mieux taxer les multinationales en collectant leur déficit fiscal. Les entreprises qui payent trop peu d'impôts de par le monde, on va prélever une partie de ce déficit fiscal. Et moi, je pense que si des pays y vont comme ça, tout seuls, font cavalier seul, ça peut faire tâche d'huile assez vite. Et c'est comme ça qu'on crée des accords internationaux. Vous êtes assez concret dans votre livre. Il faut lire ce livre pour, justement, en voir les solutions. Vous avez notamment fait un site internet sur lequel on peut se rendre, TaxJusticeNow, en un seul mot, taxjusticenow.org. Vous faites des scénarii différents en fonction des taux d'imposition qu'on pourrait appliquer. Vous avez donc conseillé Bernie Sanders. Sanders et Elizabeth Warren qui ont proposé des modèles. Est-ce que c'est le rôle de l'économiste, finalement, de réveiller les consciences et même de conseiller les décideurs ? Vous êtes un intellectuel engagé ? Le rôle des économistes, en tout cas, n'est certainement pas de dire quels devraient être les taux d'impôt pour les différents groupes de la population. Ça, c'est aux citoyens de décider par le vote, par un débat démocratique. Là où les économistes peuvent se montrer utiles, c'est, à mon point de vue, d'après moi, de deux façons. D'abord, en fournissant des chiffres, une approche globale comme on essaie de l'apprendre dans ce livre, en prenant en compte l'ensemble des prélèvements obligatoires, qui paye quoi aujourd'hui, dans des faits solides qui peuvent alimenter un débat public. Et ensuite, ça peut être en jouant un rôle de plombier. Moi, j'aime bien faire référence à cet article célèbre d'Esther Duflo, qui a gagné le prix Nobel cette année, l'économiste comme plombier. Je crois que cette métaphore s'applique bien aux questions fiscales. En matière fiscale, il y a de l'optimisation, de l'évasion fiscale, de la concurrence fiscale. Nous, les économistes, on peut aider à améliorer, à fixer les fuites dans le système fiscal. S'il y a une demande politique et démocratique, pour plus de justice fiscale, on peut aider à ce que cette demande se concrétise, se matérialise. Merci beaucoup, Gabrielle Ducman, pour ces explications. Votre livre, je le rappelle, Le triomphe de l'injustice, Richesse, évasion fiscale et démocratie, aux éditions du Seuil. Un livre très pratique, finalement, qui s'accompagne d'un site internet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet entretien. Merci de votre attention. Je regarde France 24, parce qu'en tant qu'étudiant en science politique, ça me permet de rester à jour sur les informations dans le monde, sur les conflits, les débats politiques, tout ça. Le changement entre France 24 et les autres, c'est le changement du monde, et le changement du monde, et le changement du monde. France 24, partout avec vous, à chaque instant. Liberté, égalité, actualité. Voilà l'équipe, cobalade, RFI, France 24, Légendes urbaines, la grinta, et la grinta, et la grinta, et la grinta. Juliette. Juju. Légendes urbaines. A voir sur France 24 et france24.com.